Musique Autant il était appelé de toutes leurs forces par les très nombreux qui souhaitaient le retour de la paix sur l'ensemble du territoire camerounais, autant il était voué aux gémonies par les ennemis de la paix justement. Au final, le grand dialogue s'est tenu avec la passion des convictions, avec surtout la conscience de la fraternité. Pendant son déroulement, des résultats ont été enregistrés, spectaculaires pour certains, inespérés pour d'autres. C'est l'essentiel de l'éditorial de Honneur et Fidélité de ce samedi 5 octobre 2019. Éditorial aimablement servi par le capitaine de frégate Serge Cyril Atomfak Guémou, chef de division de la communication. Commandant, au plaisir de vous retrouver. Merci mon adjudant-chef, le plaisir est partagé. Le grand dialogue national s'est achevé hier vendredi 4 octobre 2019. Au regard des résultats obtenus, bien avant même son terme, l'on peut affirmer avec assurance que la guérison du Cameroun aurait déjà commencé. Mais pour y parvenir, vous, vous nous dites qu'il en aura fallu du courage. Eh bien mon adjudant-chef, le grand dialogue national, parlons-en. C'était, il faut le souligner, le temps de la palable réconciliatrice. Le temps de la franchise. Le temps de la sincérité. Mais pour tout cela, il aura fallu du courage. Énormément de courage. Le courage tout d'abord de se réunir, justement, au moment où tout était mis en œuvre pour nous désunir. Avant, pendant, et même après le dialogue, l'on a entendu et l'on continue d'entendre des sons discordants. Qui tous ne vise qu'à enlever tout crédit à cette concertation. Des personnalités locales, certains médias nationaux, étrangers, ont ainsi avancé que les assises du palais des congrès étaient vides de toute pertinence et légitimité. Pour cause d'absence de certains hommes politiques et même de certains meneurs terroristes, terrifiés par leurs propres faits, terrés à l'étranger par le chaos qu'ils ont sémés sur leur propre chemin. Comme si le grand dialogue national se résumait au premier ou encore au second. Avant et pendant le dialogue, les forces d'opposition se sont livrées à de la surenchère au travers des mots d'ordre de démobilisation, sans parler des actes de violence inhumaine perpétrées sur le terrain. Nous pensons, comme ça, à la gardienne des prisons assassinées et son corps atrocement mutilé. Ces bourreaux ont, une fois de plus, repoussé les limites de l'abjection, allant jusqu'à publier les photos de leurs macabres besognes, y compris des vidéos sur les réseaux sociaux. Passons sur le silence abasourdissant et particulièrement suspect des faiseurs d'opinion sur cette tragédie. Passons aussi sur les menaces qui ont pesé sur la vie des participants à ce dialogue. Il a fallu du courage, je le disais déjà, pour ne pas transformer la table du dialogue en un champ de bataille où tous les coups seraient permis, tant les souffrances, les frustrations et les déceptions des participants étaient grandes, profondes. Mais en lieu et place du pugilat, tout n'était que correction, pondération, modération. L'on était entre frères et il n'était nullement question d'en rajouter aux douleurs de tous, mais de guérir les meurtrissures de tous. Vous aurez remarqué qu'il n'est pas jusqu'au Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est cédé son tour de parole à une jeune fille qui en avait plein le cœur de ses malheurs. Commandant, si dans ce dialogue, il est une participation qui a été querellée, c'est bien la participation des représentants des forces de défense et de sécurité. Pourtant, celle-ci, je veux dire les forces de défense et de sécurité, avaient de bonnes propositions à émettre dans l'optique de la résolution de certains problèmes rencontrés sur le terrain, des problèmes autres que militaires ou sécuritaires. Mon ajoutant, chef, les débats s'étant déroulés à huis clos, et dans le respect de ce huis clos, nous pouvons simplement supposer, supputer, qu'au regard de la nature des sujets examinés, nos forces de défense et de sécurité étaient et restent encore en mesure d'apporter une contribution plus que pertinente. Elles qui, pour être présentes sur le terrain au quotidien, connaissent mieux que quiconque certaines modalités de résolution des crises, notamment dans les domaines de la reconstruction des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, et même la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Dans ces domaines, l'expertise et l'expérience de nos forces de défense et de sécurité sont réputées jusqu'au-delà de nos frontières, vous en conviendrez. Pour dire que nos détracteurs se seront un peu trop précipités, mais l'avenir nous dira, c'est l'avenir que nous espérons radieux et prospère pour tous les enfants du Cameroun, notre seule et chère patrie. En attendant, les rangs des ennemis du Cameroun continuent de se claircemer, tant à l'intérieur du territoire national qu'à l'étranger. Mais chaque jour qui passe, les redditions volontaires des ex-combattants s'enchaînent et tout porte à croire que ceci n'est qu'un début. Pour revenir au grand dialogue national une fois de plus, précisons qu'il aura surtout fallu du courage aux participants, aux ex-combattants répentis, pour reconnaître et avouer publiquement chacun ses torts, ses manquements, afin de faire amende honorable. Mais le summum en termes de pardon reste et demeure, et j'insiste, la décision souveraine du président de la République, son excellence Paul Biard, d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires initiées à l'encontre de 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La magnanimité présidentielle et la magnificence du geste ont suscité l'émotion, autant qu'ils soulevaient des torrents de larmes et des tournaires d'applaudissements, c'était en direct du site du grand dialogue national. C'était peut-être là le début de notre rémission à tous. Qui sait ? Quittons-nous donc sur une prédiction que je voudrais optimiste. Je voudrais pour ainsi dire que demain, au Cameroun, est un nouveau jour. Demain est toujours un nouveau jour. Des jours meilleurs s'annoncent sur notre terre patrie, excusez du peu, notre chère patrie. Alors, souhaitons-le de vive voix, vivement la paix. Vive le Cameroun, samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada